La situation humanitaire demeure précaire dans la Provence de Litori suite à la persistance de l'insécurité dans plusieurs localités du territoire de Djougou, Mahangi et Hirumo. La société civile qui condamne cette situation implore l'intervention du gouvernement congolais mais aussi de l'humanitaire en faveur de ces vulnérables. Un reportage de Marcus Jean-Loïka. La situation des milices déplacées éparpillées partout en Nitori à fouet des affres de guerre. Jour et nuit, le mouvement de la population est signalé ici et là en territoire de Djougou, Mahangi et Hirumo suite aux attaques des milices de la Codeco et de Tiniakilima. Ces femmes, affaires et personnes de troisième âge vivent dans des conditions précaires dans des sites de déplacés sans assistance humanitaire suffisante. Certains enfants sont déjà exposés à la malquestion faute d'une mauvaise prise en charge alimentaire. Tchachor, qui inquiète la société civile de Litori, Jean-Boscola, son coordonataire, sollicite l'intervention des ONG et du gouvernement congolais. Suite à la situation sécuritaire fragile dans les territoires de Djougou, Mahangi et Hirumo, plusieurs personnes sont en errance permanente, sans assistance suffisante, au vu et au sud de l'État congolais, ainsi que les institutions humanitaires présentes en Nitori. Nous demandons aux acteurs humanitaires d'évaluer rapidement la situation en fait de secourir les déplacés qui sont abandonnés à leur triste sort dans plusieurs sites, Pandoro, Luga, Kilo, Mungualu, etc. Nous déplorons encore l'abandon de plus de 1700 personnes déplacées depuis six mois sans aucune assistance dans les sites de l'hôpital général. Notre OK, plusieurs ONG interviennent déjà dans l'assistance de ces vulnérables, mais l'insécurité grandissante dans la grande partie de Litori ne facilite pas la...